Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de la Carrière Project Cars 2. Après la désillusion, nous sommes toujours à 0 pointé, mais théoriquement on a 25 points, alors effectivement il faudra en enlever aux anciens, rajouter à d'autres, mais bon ça va être compliqué. Donc on va dire qu'on a 25 points dans la besace, on va dire ça comme ça, même si certains devraient en avoir un petit peu moins. Et on va débuter cette troisième et dernière course de ce championnat, et direction donc le tracé de Bathurst, Moon Panorama en Australie. D'ailleurs ça me fait penser que dans quelques jours il va commencer à devoir s'intéresser à la course des 12 heures de Bathurst qui vont avoir lieu sur iRacing je crois aux alentours du 10 février. Il va falloir traîner un petit peu avec les poteaux. Pour l'heure on ne va pas s'attarder sur iRacing à ce qui se passe, mais on va commencer par la qualification dans quelques secondes ici en Australie. Allez, on libère le bolide rouge. D'ailleurs notre équipier est en train de sortir, la deuxième voiture de chez AF. Et c'est parti pour la séance de qualification. Il fait chaud, il fait beau ici en Australie. Magnifique paysage que ce Moon Panorama. Bon, on va voir si on peut faire quelque chose de bien dans cette qualif. Allez, il va nous rester 3 litres. Est-ce qu'on aura assez pour faire un deuxième tour ? Je pense que oui. Ouais, ça va être tout juste. Je pense qu'on va tomber en panne au passage de la ligne. Alors, on a pour l'instant le huitième temps, mais on est quand même à une seconde neuf. De la meilleure voiture. On a la Speed Laston, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Alors maintenant, il ne faudra pas qu'elle nous gêne non plus. On va aller la chercher, je crois. Ça nous évitera les problèmes. Voilà, on est passé. Je me suis un peu tué pour ne pas rater la manœuvre et faire 200 000 euros de dégâts. Allez, une demi-seconde, c'est bien. Tout le monde n'a pas encore rentré chrono. Voyez, on est tombé au 17ème rang. Il était pas loin là, le mur. Ici, on essaie de ne pas aller accrocher le gravier. Ce qui nous avait fait perdre beaucoup de temps. Attention. Voilà, en deuxième. C'est ici que ça va être compliqué en course de ne pas faire de bêtises. C'est la voiture surchauffe. Allez, 1,3 litres. J'espère sincèrement avoir assez pour aller chercher la ligne. Ça m'embêterait de tomber en panne à 100 mètres du transpondeur. Allez, une seconde, une. Il ne sera pas encore en pôle. 1 litres. Allez, on a 1 litres pour aller faire la fin du tour. On relancera peut-être une tentative si nous ne sommes pas satisfaits. 0,6, ça va être tout juste. Grosse, grosse attaque. Allez, 1,5 seconde. Hop, on est sortis un petit peu dans l'herbe. 0,3. 0,2. Allez. Ça va couper juste à la ligne. Oh, nickel. Parfait. Cinquième temps. Bon, vu ce qui reste dans la voiture, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Je ne vais pas gêner mes petits camarades quand même. Drapeau jaune. Voilà, on a arrêté. C'est fini. On va voir ce que ça va donner pour la course maintenant. Et à l'issue de cette séance, on voit que l'on est logiquement sur un terrain qui va convenir aux Italiennes. Notre coéquipier, Gareth Vaughan, a signé la pole position devant Yann Berka avec la Cadillac qui est suivie de celle de son équipier, Gresso Frannic. Andy Garton est là. Je pense qu'on va s'amuser avec Andy. Matthew, le pilote devant Matthew Brown. Donc, la première Audi n'est que septième. Et on voit que les Audi, ben ouais, cette fois-ci, sont en fond de tableau. Donc, ça va se jouer à l'agilité, je pense, avec les Cadillac. Et notre équipier, c'est parti pour 25 minutes de course ici, en Australie. Allez, Feu Vert, c'est parti ! On roule à Bathurst avec peut-être une attaque directement à l'intérieur. On a touché légèrement la voiture d'Andy Garton qui reste donc devant. Ah, les Ferrari sont en train de prendre déjà la tête des opérations. avec l'attaque sur Andy Garton peut-être qui ne nous laisse pas forcément la place. On est deux roues dans l'herbe dans la descente. Oh, et ça touche ! Et devant, il y a eu contact. Et notre équipier également a été mis en difficulté. Les Cadillac qui ne nous laissent absolument aucun répit. Et on prend la deuxième place tout de suite. Quel départ extrêmement tendu ici sur le Moon Panorama. Et Gareth Vaughan qui a été poussé à la faute par la voiture de tête. On a été poussé, nous, à l'arrière. Un petit contact avec, je pense, Andy Garton et la deuxième des Cadillac. La première est partie. Yann Berka devant. Et avec les changements, je pense qu'on peut être champion. Si on côte 25 points à celle-ci et 25 points à la suivante, ça peut se jouer. Allez ! La première descente de cette course. Et le peloton extrêmement compact. Yann Berka donc en tête. On est deuxième devant Gareth Vaughan, notre coéquipier. On franique quatrième devant Andy Garton. Trois Ferrari dans le top 5. Alors on a décidé chez AF Corse de terminer la saison en beauté. Avec pour l'instant deux voitures sur le podium. Des conditions optimales dans ces 25 minutes de course. Je ne pense pas qu'on aura de la pluie. Et c'est sur les talons de Yann Berka qu'on va compléter le premier tour de course de cette troisième course de la saison. La dernière. Cadillac est devant pour le moment. Est-ce qu'on peut prendre la tête ? Un peu de prudence sur l'arrivée haute de la montagne. Et quand je vous disais que c'était tendu. Je vous dis que c'est tendu, c'est tendu. Ne dites pas que ce n'est pas tendu, c'est tendu. Je vous avoue que l'expression tartiner prend tout son sens. Et Gareth Vaughan qui se montre dans les rétros. Alors que moi j'étais très lent et on se fait toucher par notre équipier qui n'a pu nous éviter. Alors qu'on était un peu en perdition, il faut l'avouer. Un Gareth qui pensait pouvoir passer. On ne pense pas que ça va plaire aux hommes de chez AF Corse ce qui vient de se passer. Ce serait dommage d'aller se mettre tous les deux dedans comme on dit. Allez, l'arrêt accélération dans la descente. Gareth Vaughan qui est derrière plus que jamais 3 dixièmes. Est-ce que la 488 a de quoi venir nous titiller ? Je pense qu'on est un peu plus loin au niveau de la boîte de vitesse pour Gareth qui est plus à l'aise dans la partie haute que nous. La grande courbe ici qui nous amène vers l'avant-dernier virage. Cette chicane en aveugle. La première, je ne suis pas sûr. Mais j'aime bien pour la relance. Ça ne fait pas trop de mal au moteur. Là par contre, je ne sais pas pourquoi. La voiture n'a pas du tout répondu. On a été lent. Est-ce que Gareth peut se représenter derrière ? Je ne pense pas. On est vraiment très très bien, très à l'aise sur ce circuit. Est-ce qu'on est en train d'aller répéter le scénario de ce qui s'est passé à Sougo ? Là, on n'était pas loin du tout du mur. Dans ce troisième tour, on est dans notre meilleur second partiel. Bientôt, quart de l'épreuve. Berka qui est en train de filer. Il faut l'arrêter. Un peu trop à gauche ici à chaque fois dans la descente. Je perds du temps. La première, ça peut passer. Quatre tours couverts. Take it easy, c'est ce qu'on fait. Take it easy, on tourne. On est patient, on essaie de remonter sur Yad Berka. Yad Berka, la référence, leader de cette course. Avec la Cadillac. Qui aura été calme pendant toutes ces saisons de GT qui se réveillent au dernier meeting. On va voir d'ailleurs à la fin de cette vidéo vers quelle discipline on va se diriger. On verra bien ce qui nous attend dans la suite de cette aventure. Pour l'instant, pas de contact avec le rail. En défi de quelques pertes de contrôle. Ça glisse atrocement. Et on revient, on revient sur Berka. Hop ! Et derrière, je vois que Gareth Wogan, je viens de constater maintenant, ça a peut-être été plus facilement perçu par vous, cher viewer. Parce que je pense que là, Gareth Wogan s'est fait piéger par la Cadillac. Il sort vraiment du lot ce meeting. Regardez, il y a les deux Ferrari AF Corse et les deux Cadillac qui sont devant. Le reste, on est largué. 3,8 secondes pour Matthew Gibbs dans cette compétition. Et croyez-moi, je ne fais pas semblant. J'attaque comme un beau diable pour essayer de faire quelque chose. Oh ! On a freiné avec deux roues dans l'herbe. Ça, ce n'était vraiment pas la bonne idée. Les Cadillac qui reviennent en tenaille. Et on part sur un personal best. Au tour précédent, c'est vrai qu'on attaque vraiment beaucoup. Avec deux roues dans l'herbe. Il ne me lâche pas. Ça y est, Gareth Wogan est revenu. Gareth qui est revenu. Ah, là, c'est vraiment les quatre Fantastiques en tête. Allez ! C'était très, très chaud. Je sens que dans le premier partiel, je peux aller chercher la voiture de Berka. Hop là ! Allez ! Petite frayeur dans la descente. Ah ! Cherchez la corde. C'est parti ! Petite frayeur, 5 tours couverts. Il reste 14 minutes. Meilleur troisième partiel jusque-là. Il me tasse, c'est atroce. Je vais essayer l'extérieur parce qu'à l'intérieur, je sais qu'il va refermer ici. Donc, il faut que je revienne à mieux sortir du premier virage et pouvoir le passer par la gauche. Ça, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, je crois. Non ! Ah ben voilà ! Bonjour ! C'est pour une rectification de carrosserie. Il fallait bien que ça arrive. On a fini par titiller le béton. Tout de suite, la sanction est là. À la demi-seconde. Oh ! Oh ! Oh ! Hop, encore dans l'herbe, même en remettant en première, ça ne m'offre pas une meilleure relance que Berka. Gareth Berka qui reste vraiment... Énormément de poussière ramée, ici on le voit sur la trajectoire. La première avec une roue dans l'herbe, ça passe crème. Allez, 6 tours couverts pour Berka, toujours en tête, on est deuxième, concentré. Voilà, c'est là qu'on peut y aller. On reste à l'intérieur, il nous touche ! Berka nous a touchés. C'est chaud, c'est très très chaud. D'ailleurs, la deuxième Cadillac qui ne va pas demander son reste. Non ! Voilà, deuxième contact avec le mur, vraiment significatif. Il faut se calmer. Oh, la Cadillac qui est revenue très très fort derrière ! Et il me pousse ! Il m'a poussé ! Il m'a juste déstabilisé ce qu'il fallait ! Oh, la la ! Allez, salut ! Tiens, Nissan GT-R, on ne les avait pas vus appareils faits ! Ben voilà ! C'est terrible hein ! Sur un virage, il m'a juste bousculé ! C'est atroce, c'est terrible ! C'est terrible ! Ah, je suis passé de héros à zéro sur 200 mètres ! La Cadillac qui est allée à l'accord me toucher, c'est atroce ! Et deux Cadillac sont devant maintenant ! On est toujours devant Giacomo et Gagliotti maintenant ! Alors que je me rends compte que la voiture d'Andy Garton est complètement dégringolée au niveau du classement ! Bon ! Oh, il va y aller ! Il va y aller ! Il y va ! Allez, dis donc ! On ne peut pas laisser une porte ouverte ici hein ! En tant que vous me direz ! Alors moi qui étais plutôt conservateur jusque là ! Il ne faut pas tomber dans le piège de la surattaque ! Oh là là, ils n'étaient pas si loin que ça derrière ! Ah, je m'en veux du coup de Frannick là ! Oh oui ! Vogan qui est en train d'aller le chercher ! Ah si Gareth peut aller nous chercher la deuxième place ! Voilà, je vous l'ai dit la surattaque hein ! C'est vraiment le piège ici à Bathurst ! Sortir de son rythme ! Et on était bien hein ! Bon la voiture abîmée en plus maintenant ! Non mais c'est pas possible ! Je suis en train de tout perdre là ! Il faut se reconcentrer ! J'ai plus du tout la même précision que tout à l'heure avec l'état avant de ma voiture ! C'est ici, c'est ici que j'ai... Mais... NON ! Oh, désolé ! Complètement déstabilisé, il a dû aller taper je crois ! Ah bon, il était très chaud ! C'est l'équipier de... Notre ami Andy Garton là ! Alors on y aura cru ! On y aura vraiment cru ! Parce que j'ai été taper dans le moulin également ! Bon bah du coup maintenant... C'est Perka qui est en tête ! Devant Frannick ! Mais Frannick je veux votre avis ! Trois secondes ! Je compte sur mes petits camarades devant pour m'aider à revenir ! Oh ouais, 7 minutes c'est pas énorme ! La Ferrari qui est toujours sur les talons ! Oh si on a un doublé Cadillac ! Je crois que celui qui avait parié ça... Avant la course il doit se faire mais... Des rouleaux en eau... En or, pardon ! Surburner ! ... ... ... ... ... C'est parti ! Juste en se remettant dans le rythme en fait Là on a un peu coupé Parce que j'ai totalement perdu la voiture sur les freins Et si je prenais le virage c'était le mur, je la perdais totalement Il va rester 3 tours Meilleur deuxième partiel oui mais en même temps j'étais extrêmement généreux sur ce deuxième partiel Mais regardez les autres 7 secondes pour Marcel Beck derrière 7 secondes pour Marcel Beck Je m'en veux de mes dégâts 5 minutes plus tard 5 minutes plus tard Devant ça va dans l'herbe Et Gareth qui va y aller ? Allez ! Au bout mon petit ! Oh ! Devant les deux Cadillac qui s'attaquent c'est bon ça ! Ils sont pas assez malins pour s'aider, ils vont aller se gêner Et tout ça ralentit ce petit monde Et on peut désormais le dire Avec Cette bagarre entre les deux Cadillac de tête C'était encore proche là La jonction est faite 4 minutes Allez ! Reviens ! Quoi que la jonction a été faite Mais là elle est un peu perdue Et je cravache Comme jamais Je suis encore un peu loin pour la spie Et elle est passée ! Gareth qui est passée à la deuxième place Bravo mon gars ! Bien joué ! 3 minutes, ça fait 2 tours Mais j'attaque comme un fou La première un peu courte Allez ! Là on a la spie de la Nissan Il va pas nous manquer grand chose En termes de tours Si on veut aller se mêler à la bagarre Je pense que le podium là Ça va pas être Une mince affaire C'est un instant de flottement On a été touché par la Cadillac Il y a le temps de se remettre Et de retrouver La trajectoire et le rythme Piégé par le vibreur Là on a encore touché le mur Aidé par les dégâts de la voiture également Oh je tryhard C'est pas possible C'est bon Je crois que j'ai la spie Je suis un peu loin Ça va être compliqué Allez une minute On va rentrer dans la dernière boucle On va aller chercher dans le premier freinage On va essayer d'y aller Allez ! Au chausse-pied Pied de podium Ah si seulement Je pouvais aller mettre cette voiture A la troisième place Deux Ferrari F-Corse Pour cette dernière sortie Avec l'Italienne Ah ce serait beau Il va rester maintenant Cinq secondes au chrono Et Gareth Vogan Qui va y aller Il y aura peut-être finalement Une victoire à F-Corse Sur ce dernier meeting Mais pas pour nous On est en train de broyer Ce qu'il nous reste de transmission Oh Gareth Vogan Qui est dans le mur Gareth Vogan Qui est dans le mur Ça c'est la surprise Contact avec Yann Berka Sans doute Ou erreur du pilote à F-Corse Et bien voilà Ce sera donc un doublé Cadillac Est-ce que ça va suivre Est-ce que ça va suivre Pour être titré J'y crois moyen J'y crois moyen Faudra faire plus 25 Oh là là Mais quel terrible final La sortie De la Ferrari Dans la partie haute Du circuit J'ai failli complètement Louper mon freinage D'ailleurs ici Et ça va être Une victoire Cadillac Pour cette dernière course En GT3 Sur cette carrière Project Cars 2 Victoire de Yann Berka Qui va imposer ça Cadillac Devant celle de son équipier Doublé pour le Team Zipanol Et bien nous On s'en sort Avec une troisième place finale Alors à l'issue de ce championnat On aurait donc dû marquer 25 points Lors de la première course Et 15 au niveau De la seconde Alors je sais que je suis pas Très doux en maths Mais ça nous ferait 25 plus 15 Normalement 40 Vous suivez Donc logiquement On verrait le champion Mais on ne l'est pas Parce que le jeu A de nouveau planté Au niveau du replay Donc je crois que je vais Réinstaller le jeu Rapidement Parce que peut-être Que le passage en Windows 10 Ça fait que ça bugait En mode En mode replay En tout cas Pour cette nouvelle saison Et bien on a désormais D'autres options Qui s'offrent à nous Dont notamment Oui Vous l'avez compris On va tenter La Formule X Désormais La Formule X Avec la saison courte Il y aura donc 5 épreuves Dans cette saison Et je me suis tout simplement Tourné vers cette division Parce qu'elle est assez atypique Avec le halo Etc A l'heure où on parle beaucoup Eh bien De réglementation Ici on a un équivalent Du shield Qui avait été proposé Par Red Bull On va signer tout simplement Dans cette équipe Petroblast Simplement parce que Ça m'inspire Une livrée bien connue Du monde de la Formule 1 A savoir La Benetton B195 On va voir Si ça peut le faire Au niveau Du championnat J'ai un petit peu peur Parce qu'on a quand même Un championnat Qui passe par le circuit Côte d'Azur Donc j'espère que ça va pas être Trop un massacre J'en ai très peur Mais on verra bien Comment vont se dérouler Les prochaines manches Les prochaines vidéos Si vous voyez Qu'il y a complètement autre chose Sur la miniature Du prochain championnat C'est qu'on a un petit peu Merdouillé dans l'affaire En tout cas Merci d'avoir suivi cette saison J'espère corriger le bug Avec une petite réinstallation Du jeu En tout cas Si vous avez été Contraint N'hésitez pas à me dire Un peu Comment vous avez résolu Le problème En commentaire Merci à tous Pour votre fidélité On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre simu favorite A la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz